Musique Bon midi ! C'est le petit midi de la Saint-Valentin. Mon sujet d'aujourd'hui, c'était les relations toxiques. Je suis allée avec un sujet de Saint-Valentin. Est-ce que j'en ai qui sont avec moi? C'est le moment d'écriver un petit commentaire, envoyer un petit cœur qu'on puisse vous voir, sinon on ne vous voit pas. Donc, il y a comme ça, juste question de nous donner un petit coup de main. Salut! Salut! À savoir qui vous êtes, puis de vous saluer en retour. Donc, petit sujet vraiment pertinent qui est relations toxiques. Donc, super! En tout cas, moi, je trouve ça cool. Salut, Mickaël! Salut, Kat! Donc, ça nous permet de vraiment bon, aller cerner certaines choses, certains détails qui font toute la différence. Si j'en ai qui sont sur YouTube, ben oui, c'était pas à nous écrire aussi. Ça nous fait plaisir d'avoir votre petit coucou. Bonjour! Donc, relations toxiques. Je vais définir aussi qu'est-ce que je veux dire par relations toxiques. Je vais aussi aller travailler au niveau de qu'est-ce que ça peut amener comme problème de comportement d'avoir une relation toxique avec son chien et qu'est-ce qui est à évaluer, voir si, ben, peut-être pour X raisons que ce soit, on a une relation toxique avec son chien. Comment qu'on fait pour régler tout ça sans en faire toute une boulette? Donc, salut, Elisabeth! Valérie, Valérie, Valérie! Encore deux fois! Hello, tout le monde! Donc, salut, Isabelle! Comment ça va avec Flash? Bon! Salut, Linda, aussi! Allô, allô, allô! Donc, n'hésitez pas à écrire vos commentaires ou tout simplement des questions si vous en avez. Salut, Charlotte! Comment ça va avec bébé chien? Salut, Julie! Comment ça va, Julie? Je crois que tu vois qu'on ne s'est pas vus avec ton petit pied et tout. C'est la bonne Julie, en tout cas, dans un sens, je ne vois pas la photo exacte. Bon! Donc, relation toxique. Ce que je vais définir comme relation toxique, en fait, c'est toute relation qui va nuire d'une quelconque façon, à ce moment-là, à l'animal ou à l'individu. OK? Vous le savez, moi, j'aime ça voir les deux côtés de la médaille dans les deux sens. OK? Relation toxique, c'est-à-dire des comportements désagréables que le chien fait, qui fait en sorte que ça nuit à la personne. Et l'inverse, quelque chose que le chien, à ce moment-là, c'est le chien qui subit. On parle tout le temps dans les relations, le problème du chien, le problème du chien, le problème du chien, ou bien à l'inverse, maintenant, on est rendu le problème du maître, problème du maître, problème du maître. Moi, ce que je veux, c'est vraiment qu'on parle des deux côtés et qu'est-ce qui joue sur quoi. En commençant par l'affection. Premièrement, on va définir l'affection puis l'objectif de l'affection. Chez l'humain, l'affection est perçue majoritairement comme étant offrir de l'amour à quelqu'un, de le toucher, de le flatter, de porter attention. Donc, à ce moment-là, on se sent beaucoup valorisé. Il y a aussi tout un transfert d'énergie, un transfert aussi de, en tout cas, de plusieurs choses qui viennent en ligne de compte. Chez le chien, le toucher est associé à du toilettage pour la majorité, à de l'entretien et à ce moment-là, évidemment, à un aspect énorme de confiance. Donc, on voit déjà là qu'il pourrait avoir un discours par rapport à la situation parce que ça ne veut pas tout à fait dire la même chose. Donc, quand moi j'arrive puis que je flatte mon chien, premièrement, est-ce que mon chien est affectué ou pas affectué? Est-ce qu'il va percevoir ça de la bonne façon? Donc, ça, c'est des choses qu'on doit se pencher. Est-ce que mon chien perçoit ça vraiment comme un « good boy, je suis fière de toi » ou il perçoit ça juste comme une irritation à ce moment-là? Donc, ça, c'est la première chose. L'affection peut être source d'un très grand conflit dans la relation avec le chien, surtout si le chien ne perçoit pas de la même façon ou qu'on est « too much » tout le temps après le chien puis qu'à un moment donné, on devient juste une irritation pour le chien. Donc, dès que le chien s'approche. Voici les signes à voir lorsque j'ai un chien qui est irrité par la situation, par exemple. Le chien fuit le manier quand c'est le manier ou le boss ou le propriétaire du chien, le plus beau propriétaire. Le propriétaire du chien vient à flatter son chien à ce moment-là sur un rappel puis finalement, le chien s'éloigne. Donc, ça, ça peut être trop de toucher, trop de manipulation. Le chien, par exemple, à toutes les fois qu'on arrive pour le flatter, il fait le saut. Ça, c'en est une deuxième chose. La troisième chose, le chien adore être flatté mais seulement quand c'est lui qui le décide. Ça, c'est un autre problème mais ça l'arrive aussi. Une autre situation aussi qu'on pourrait voir à ce moment-là qu'il y a trop de flattage, c'est de l'aboiement excessif. Un chien, là, vous allez dire c'est quoi le rapport avec l'aboiement excessif. C'est qu'un chien qui est constamment cajolé va être irrité puis des fois, on rajoute quelque chose en plus dans son verre d'eau qui est déjà plein et ça peut aller créer de l'aboiement qui est inutile à ce moment-là. Donc, j'ai certains comportements qui devraient peut-être semer. Est-ce qu'il y en a qui ont des comportements comme ça qu'on s'en rend compte ou qu'on ne s'en rend pas compte? Des fois, c'est juste de mettre la lumière là-dessus. Une autre chose aussi qui est une relation qui est toxique pour moi au niveau des chiens, c'est lorsque toute la vie tourne autour de l'un ou de l'autre. Par exemple, lorsqu'on n'écoute pas les besoins de l'individu soit le chien ou les besoins de l'humain. Par exemple, si toi, tu es propriétaire d'un chien qui est très indépendant et que ton objectif par exemple, c'est d'avoir un chien qui est un peu affectueux, de pouvoir te coucher avec puis de pouvoir dormir en cuillère mais que le chien, lui, ça ne le tente pas par exemple parce que tu as un husky qui est chaleureux puis lui est comme « Fou, moi, patiente. » Si ce n'est pas pour me toiletter puis m'entretenir, je ne vois aucun intérêt d'être flattée. À ce moment-là, vous allez peut-être vous retrouver dans une relation où est-ce que soit vous allez devoir lâcher prise puis accepter que le chien est comme ça ou à l'inverse, vous allez devoir à ce moment-là prendre une décision parce que peut-être que ça vous travaille trop. Les deux réponses pour moi sont correctes. Ce n'est pas négatif. Ce n'est pas la fin du monde. Il faut juste en être conscient que ça se peut que finalement, vous n'ayez pas la même vision des choses. Soit on l'accepte puis on travaille au travers de ça puis on développe une relation au travers de ça ou soit on prend une décision et que ça loue. Je ne vous dis pas de vous débarrasser de vos chiens. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est vraiment juste d'en être conscient puis de voir quel niveau. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher un entre-deux aussi? Des fois, le chien peut ne pas être affectueux puis finalement, avec le temps, il peut devenir avec la confiance par exemple. Oui, bye, on se voit un replay. Donc, ça, c'est la première chose, le côté d'affection. L'autre chose qu'on pourrait voir comme relation toxique, c'est quelqu'un qui n'a pas un bon matching de personnalité. Par exemple, j'ai un petit chien qui est super gêné, plus délicat, plus tendance à allonger les murs. Moi, je suis quelqu'un qui est super extroverti, qui ne regarde pas mes gestes, qui est toujours en train de bouger comme ça puis à ce moment-là, je n'arrête pas de faire peur à mon chien à toutes les fois. Au même titre que les gens qui aiment faire peur à leur chien juste pour les voir sursauter. Des fois, le matching, ça pourrait être toxique aussi. Un autre truc qui pourrait être toxique aussi, c'est un sport. Par exemple, mon chien, moi, je ne sais pas, je vais donner ça vraiment typique, mais moi, j'aime faire du dog diving avec mon chien, donc j'aime que mon chien saute à l'eau, c'est le sport que j'aime le plus, mais mon chien n'aime pas l'eau. Donc ça, ça peut arriver aussi où mon chien, c'est rare, un chien qui n'aime pas courir, c'est pour ça que je n'ai pas été dans celle-là, mais exemple, j'ai un chien qui est super sportif, j'ai un berger australien, mais moi, j'ai une vie de famille puis je suis les mains pleines puis je suis très occupée puis à ce moment-là, je n'ai pas le temps de sortir le chien puis de lui donner l'exercice physique nécessaire. Donc, ça peut devenir une relation toxique. Fait que pour moi, ce qui est important de comprendre là, c'est vraiment de s'asseoir, c'est quoi les besoins de ton chien selon sa race, selon sa personnalité. Est-ce que tu comptes ces besoins-là? Et à l'inverse, l'autre côté de la médaille, c'est nous-mêmes de s'asseoir puis de regarder, voir quels sont mes besoins. Pourquoi je me suis procuré à un chien? Parce que c'est une responsabilité qu'on a prise, mais c'est aussi une entente. On est pris avec le chien et de dire je vais m'occuper de toi. Ce n'est pas juste de te nourrir puis de te donner une coupe de biscuits de temps en temps. C'est vraiment de pouvoir subvenir à tous ses besoins psychologiques et physiques. Donc, moi, pourquoi j'ai décidé de me procurer un chien? Est-ce que c'était justement dans un but d'avoir un best body? Est-ce que c'était dans un but de faire une activité avec lui? Est-ce que je voulais avoir un chien de compagnon pour m'accompagner dans mon travail, par exemple? Est-ce que je voulais un exemple aussi? Je vais avoir un chien qui m'accompagne dans mon travail, mais j'ai choisi le chien le moins social qui n'aime pas les autres personnes puis moi, je vis dans un bureau avec beaucoup de gens. Des fois, le matching, il n'est peut-être pas parfait. Des fois, aussi, ce que je vois gros, c'est les gens qui veulent avoir, je ne sais pas moi, un chien, mais ils veulent faire de la zothérapie, mais le chien n'aime pas les manipulations pour X raisons que ce soit, soit la façon qui est élevée, changeable, que tout est molléable puis qu'on peut tout changer, on peut gérer certainement, on peut aider. Des fois, je trouve qu'on pousse un peu notre lock à dire finalement, on a peut-être une relation qui n'est pas top avec son chien puis qui n'est pas nécessairement la meilleure des relations qu'on pourrait avoir versus si j'aurais été avec un chien, exemple, qui fit vraiment avec ma personnalité. Donc, on est deux sportifs, on aime ça bouger, on aime ça courir, j'aime ça faire de la montagne, je ne suis pas quelqu'un qui est physique, qui aime ça bousculer, donc j'évite les chiens qui sont plus physiques, je vais me diriger vers un chien qui est peut-être plus à distance puis on s'entend bien puis finalement, on finit par vivre 12 ans de bonheur avec notre chien. Fait que c'est ça qu'on doit comprendre, c'est que des fois, dans certains cas, il y a une partie de ce qu'on doit prendre à lâcher prise, il y a des affaires que le chien est comme ça, si on l'accepte, c'est correct. Puis il y a d'autres choses qu'il faut se pencher sur la question, est-ce que ça se travaille ou ça ne se travaille pas puis à quel point ça me dérange aussi au travail. Ici, je le lâche tranquille et avec la maturité, il y a plus de proximité, c'est exactement le but. Des fois, en forçant la note, surtout chez les animaux, on a tendance à croire que le chien est d'emblée le meilleur ami de l'homme, mais on oublie que le chien a besoin de se bâtir une relation avec l'humain, il a besoin de se bâtir une relation basée sur la confiance, basée sur un environnement aussi qui est sain. Fait que des fois, c'est important de lui donner le temps à ce moment-là puis de ne pas trop cajoler puis de lui donner vraiment le temps à venir à nous puis finalement, le chien finit par être super affectueux puis il finit par démontrer vraiment un intérêt par rapport à ça. Fait que des fois, du dernier du temps aussi, ça peut valoir la peine. Faut pas tout de suite se racher sur la porte et dire, mon chien va paniquer. Ça, c'est une autre chose aussi, souvent, puis là, c'est complètement en dehors de relations toxiques, c'est que souvent, on a tendance, surtout pour un premier chien, on n'a pas nécessairement l'image de plus tard. Fait qu'on ne sait pas si plus tard, mon chien va être comme ça. Fait qu'un peu, il faut comme faire confiance dans le nez un petit peu puis à ce moment-là, laisser les choses aller. Des fois, c'est bon d'avoir un lâcher prise par rapport à ça aussi puis de se dire, ben, mon chien est comme ça puis s'il est correct, il est correct, s'il n'est pas, ben, je vais vivre avec puis je vais faire d'autres choses, par exemple. Puis ça va juste t'aider au fur et à mesure aussi dans ta relation puis tu n'auras pas besoin non plus de commencer à forcer. Tout ce qui est forcé chez un chien, d'emblée, surtout dans des situations comme ça, va t'amener habituellement peut-être plus de problèmes, dont de l'agression si par exemple le chien n'est vraiment pas un âge. Salut Pat, comment ça va? Salut l'alarmes ici, je viens de voir. Donc, lorsqu'on travaille un chien pour éliminer la relation toxique, ce qu'on veut avoir en tête, c'est respecter l'animal dans ses besoins psychologiques et physiques. Donc, si mon chien a besoin de bouger, s'assurer qu'il y a un moment pour bouger et s'assurer qu'il y a des moments pour relaxer. Ensuite de ça, s'assurer également, salut Pascal, s'assurer aussi de voir, est-ce que mon chien a un désir d'avoir quelque chose à faire? Par exemple, quand je vais dans les bergers, les malinois, les bergers australiens, ils ont besoin d'avoir comme une espèce de job à faire. Donc, est-ce que mon chien a quelque chose à faire? Y a-t-il un idéal? Puis à ce moment-là, est-ce que mon chien, je suis capable de le faire focusser là-dessus pour qu'il soit vraiment en train de se développer puis de se valoriser là-dedans? C'est un peu une partie aussi du pourquoi qu'on fait de l'obéissance avec son chien, c'est que le chien puisse se développer. Ensuite, est-ce que mon chien comble mon besoin d'avoir un chien? Est-ce que le besoin, par exemple, c'est d'avoir un chien comme compagnon de vie, de passer du temps avec lui puis à ce moment-là de développer des aptitudes quelconques, donc que ce soit de la montagne, marcher, choses comme ça, courir, faire du vélo? Est-ce que mon chien comble ce besoin-là ou pas? Fait que tu sais, les questions qui sont vraiment très spécifiques à se poser vont nous aider à dire quel plan de match que je vais élaborer plus tard pour essayer d'enrayer le plus possible tous les petits problèmes de communication qu'on pourra avoir dans notre relation pour finalement passer d'une relation qui était peut-être toxique à une relation qui finalement devient plus équilibrée, qui est basée non seulement sur le respect de chacun, basée sur l'équilibre des besoins de chacun, qu'il y a des journées que des fois, c'est le chien qui paye puis d'autres fois, c'est nous qui paye puis des fois, c'est des journées qui sont plus le fun pour un, moins le fun pour l'autre et que finalement, au fur et à mesure que ça ne devient plus le fun pour tout le monde et par la suite, une fois que ta relation a été bâtie dans le fond sur quelque chose qui est solide, c'est plus facile de faire les choses. Là, ça va bien humain la façon que je parle puis le biais, c'est juste d'aller verbaliser pour justement monsieur, madame, tout le monde. Mais la réalité, c'est qu'un chien, ça ne pense pas tout à fait de la même façon. Le chien, en fait, habituellement, puis selon les recherches qui ont été faites puis même ce que moi, j'ai vu, c'est qu'un chien va chercher à créer une relation qui est basée tout d'abord sur la confiance, sur le respect de chacun. Ensuite, une fois que ces deux choses-là sont élaborées, après ça, on peut vraiment emmener à avoir une relation encore plus, plus loin. Là, après ça, on peut tomber dans l'affection. Donc, souvent, on va vraiment y aller là, tu sais, sur, ok, mon chien, j'ai travaillé avec lui, j'ai développé des choses, donc l'obéissance, des choses comme ça, c'est cool, mais est-ce que mon chien me respecte? Donc, est-ce que mon chien me bouscule constamment dans les portes? Est-ce que mon chien est constamment en train de tester la limite? Est-ce que mon chien est constamment en train d'hommes sous tes tissus et ça devient vraiment désagréable? À quel point je trouve que mon chien est agréable dans ma vie? Deuxièmement, est-ce que mon chien, est-ce que mon chien à ce moment-là, est-ce qu'il a confiance en moi? Est-ce que je suis capable de faire les manipulations, couper les griffes, nettoyer les oreilles, faire les toilettages de base qui sont importants? Parce que l'affection, c'est important chez les chiens aussi. Il faut juste savoir quand le donner. Ensuite de ça, est-ce qu'à toutes les fois que je lui demande d'aller faire les griffes, c'est quand mon chien est comme au top de sa game et qu'il est super stressé et super anxieux et là, c'est là, tout d'un coup, je le prends et je lui dis on fait les griffes ou est-ce que c'est un moment où mon chien est plus relax? Ça, c'est une autre chose. Une fois qu'on a élaboré ça, est-ce que je suis capable de toiletter mon chien? Est-ce que j'ai un problème au niveau de la nourriture? Est-ce que mon chien comprend bien qu'il y a un respect mutuel autant de part et de l'autre? Je n'ambitionne pas sur mon chien inutilement. Mon chien n'ambitionne pas sur moi non plus inutilement ou tout court, pas en tout. Et une fois que ça s'est fait, est-ce que toutes les règles sont vraiment claires? Est-ce que je suis obligée de toujours réitérer certaines règles parce que mon chien, des fois, il passe droit? Si ton chien a 10 mois, 11 mois, 12 mois, c'est normal d'aller réitérer ça. C'est normal d'aller renforcer ça. C'est normal que ton chien quand ton chien est rendu à 2, 3, 4 ans, c'est là où est-ce que ta relation est vraiment le plus fonctionnelle et le plus formée. Donc, c'est vraiment important de comprendre que tout ce que tu as travaillé jusqu'à là, c'est un peu le résultat de ta réussite à ce moment-là. Il ne faut pas oublier aussi que c'est un chiot. Donc, il ne faut pas oublier que ton chien a peut-être besoin de s'y grandir là-dedans et de progresser au fur et à mesure. Une fois que ton chien a vraiment appris, dans le fond, à te respecter, les règles sont claires chez toi, il y a vraiment une belle communication qui s'établie entre vous deux en vieillissant. Il y a un petit peu d'affection de part et d'autre aussi lorsque les deux vous êtes calmes. À ce moment-là, vous devriez voir un chien qui est très, très fidèle. Il y a des chiens qui sont plus fidèles que d'autres, il y a des chiens qui vont être plus proches de l'humain que d'autres pour X raisons que ce soit génétiques. Donc, à ce moment-là, après ça, vous pouvez vraiment profiter d'un chien à ce moment-là qui a compris les règles à la base. Et donc, on n'a plus de relation toxique. J'ai Linda ici pendant que je vais être là. je vais juste me moucher une petite seconde en vie. OK. J'ai choisi Willow pour faire des activités avec. Mais étant réactif, j'ai dû mettre ça de côté. Willow a déjà été habitué avec certains entraînements. Chien de conformité. Donc, ça aussi, c'est une autre situation qui des fois peut être épuisante. La réactivité en laisse ou le chien qui est réactif en tant que temps. OK. La majorité des gens qui viennent me voir lorsqu'un chien qui est réactif, vous savez, moi, ça fait 10 ans que je fais du terrain. J'ai fait de la consultation privée du cours de groupe. J'ai mis la main sur beaucoup, beaucoup de chien. La majorité des gens que j'ai vus qui ont des chiens réactifs, pour la majorité, ont été très, très déçus parce que leur objectif c'était d'amener le chien partout. Ce qui est arrivé souvent, c'est qu'on veut tellement l'amener partout que dès qu'il est bébé chien, on commence déjà à l'amener partout pour être sûr de bien se socialiser. Ce n'est pas une erreur qui est fatale, OK? C'est juste que des fois, les endroits où on l'a amené, le chien, ce n'en est pas fait une idée puis il a passé par des phases de peur puis finalement, ça a créé l'effet inverse c'est-à-dire que mon chien est devenu réactif malgré la socialisation qui aurait dû être parfaite. Donc, pour moi, ça, c'est la belle preuve de la personne qui s'est impliquée dans son chien, qui est motivée, qui l'a amenée à avoir des choses, qui a travaillé certaines choses, mais que des fois, dans certains cas, on a comme oublié que ce qui est important dans la socialisation, c'est que le chien soit à l'aise dans les environnements dans lesquels il va et non pas nécessairement qu'il en voit trop, mais qu'il voit des choses qui sont positives pour lui. Fait que ici, côté relation, bon, peut-être que, oui, là, je ne connais pas du tout ton bagage par rapport à ça, par rapport à ton chien que tu as dû mettre de côté. Je te lève mon chapeau parce que c'est vraiment difficile de dire, OK, là, ça veut dire que je travaille pour mon chien. Ça veut dire que je travaille à passer au travers de ça pour que plus tard, moi, je puisse bénéficier. Ce que j'ai à mes clients, même dans les cours de groupe, je le dis vraiment depuis longtemps, on a deux ans à s'investir dans notre chien, environ, deux ans d'investissement pour douze ans de bonheur. Ça veut dire que tu en as pour deux ans à aller régler toutes petites affaires pour s'investir, apprendre à communiquer ensemble, apprendre à jaser, apprendre à expliquer les choses, apprendre c'est quoi nos limites, qu'est-ce qui se passe pour être capable, par la suite, de profiter de notre chien vraiment dans son entièreté, dans sa bonne humeur et dans des choses qui doit maturer au travers de ça. Donc, les hormones vont jouer, vont jouer son caractère, son attitude, blablabla. Il y a des choses aussi, des communications qui ne seront pas claires, on va avoir des conflits, on va avoir de l'ajustement, tout ça. Fait que tu as comme un deux ans d'ajustement dans ta relation avec ton chien pour être en mesure d'après ça en profiter. Fait que Linda, lâche pas. Je suis sûre qu'on va atteindre, il semble que tu fais partie de la formation Maîtrise la Bête, là, j'ai ton nom, je l'ai vu passer, donc dans le groupe. Donc, lâche pas. Je suis sûre qu'on va arriver à avoir un objectif. Je n'ai vraiment aucune inquiétude. C'est juste des fois, avec le temps, tu vas apprendre à connaître ton chien en plus. Et by the way, quand on travaille sur une situation comme ça, on ne fait que se rapprocher de son chien. Le chien demande juste ça à passer du temps et de l'aider à régler des problèmes. Tu sais, souvent, les gens ont tendance à faire comme « Ah, il y a un problème puis j'abandonne. » Au contraire, si vous travaillez au travers de ces problèmes-là, vous allez vous rapprocher beaucoup plus proche de votre chien. Donc, votre relation va être encore plus fusionnelle parce que vous travaillez avec lui. Donc, si vous avez une problématique, quoi que ce soit, bonsoir Camélia de la gang de, c'est vrai, d'Europe, sont de soirée. Donc, si vous avez un chien qui a des problèmes, le fait de travailler avec lui va juste vous rapprocher. Dans le sujet que je dis au début, je dis des relations toxiques, des fois, il y a des décisions qui doivent être prises dans le sens où on doit peut-être repositionner le chien dans une nouvelle maison. Donc, à ce moment-là, de faire adopter le chien pour X raisons que ce soit. Les raisons, souvent, vont être majoritairement valables. Soit le chien est un trop grand défi pour la capacité de la personne. Donc, la personne n'a pas nécessairement les capacités de régler la problématique. Ça, c'en est une. Que ce soit financière, que ce soit psychologique, que ce soit émotionnel, peu importe. C'est une raison qui existe. Une autre des raisons, peut-être, bon, la qualité de vie aussi. Exemple, finalement, on se rend compte que je ne suis pas quelqu'un qui est sportif. Je ne suis pas quelqu'un qui bouge tant que ça. Finalement, je ne suis pas quelqu'un qui veut mener cette vie-là. Donc, ça aussi, ça peut arriver de placer le chien dans un environnement, exemple, un berger australien, dans un modèle plus campagne pour qu'il soit mieux. À ce moment-là, ça aussi, c'est une chose qu'on peut faire. Nous, en tant qu'entraîneurs, notre job, c'est de dire ce que le chien a besoin. Si tu n'es pas en mesure d'offrir ce que le chien a besoin chez toi, on ne va jamais aller juger un client qui va décider de faire adopter le chien par quelqu'un d'autre qui va pouvoir, à ce moment-là, offrir la vie de rêve à ce chien-là. C'est correct aussi. Nous, ce qu'on déplace, c'est ceux qui disent qu'ils abandonnent et qu'ils abandonnent l'idée. Ils ne prennent pas le temps de placer le chien à la bonne place. Ça, c'est une autre chose. Mais majoritairement, si on travaille vraiment bien son chien, qu'on l'aime beaucoup, on prend le temps de vraiment le placer à la bonne place. Je vous laisse mon chapeau parce que ce n'est pas facile. Ça prend beaucoup de courage pour prendre ces décisions-là. Puis tu vois, c'est pour le mieux. Ensuite de ça, on a travaillé avec un autre type de chien. Bon, l'aspect financier aussi par rapport au domaine de la santé. Ça aussi, ça peut arriver. Le chien demande des traitements et que ça loue. Et financièrement, on n'est pas apte à se vénérer à ces besoins-là. Ça peut arriver aussi. Donc, ça, c'est quelque chose que je veux dédramatiser. Des fois, on a tendance à dire OK, le chien, on l'aime vraiment beaucoup, mais il y a toute la vie derrière aussi de la personne, des enfants, des allergies, à louettes qui peuvent être en ligne de compte aussi. Donc, pas de jugement pour ceux qui prennent des décisions comme ça. Ça prend beaucoup de courage pour l'enfant. De l'autre côté, quand on décide de travailler sur notre relation parce que finalement, on se dit OK, j'ai acheté un chien, je me suis procuré un chien, je l'ai adopté, je l'ai choisi, j'ai décidé que je voulais avoir un berger allemand. J'ai peut-être pas choisi le meilleur éleveur, ça aussi, ça peut jouer. J'ai pas choisi le meilleur éleveur pour X raisons que ce soit. J'ai des difficultés. À ce moment-là, c'est en travaillant au travail de cette difficulté-là que ta relation va vraiment se fusionner et que là, c'est là qu'on demande souvent appel à un entraîneur pour pouvoir se donner un coup. Le rôle de l'entraîneur est de vous coacher dans votre relation à ce moment-là. Est-ce que vous élaborez une fusion, une communication pour que ce soit clair? Et là, dans certains cas, ça va te challenger au niveau émotif, ça va te challenger à des niveaux autres des fois que tu n'as jamais travaillé, ton leadership, les choses comme ça. Et la question que j'ai tout le temps, c'est si j'impose mon respect, est-ce que mon chien va m'aimer quand même? On se rappelle que ce que j'ai dit, c'est que le chien au niveau du système hiérarchique, j'ai envie pour survivre et se reproduire. Donc, le premier aspect qu'il y a besoin de savoir, c'est d'être en sécurité avec vous. Ensuite, c'est d'avoir du respect pour les individus. Une fois que ça s'est fait, après ça, c'est de l'affection. Et c'est toujours dans cet ordre-là. Et si vous remarquez, on n'est pas mal fait pareil. Habituellement, on n'a pas de relation avec des gens qu'on ne respecte pas. On n'a pas de relation non plus avec des gens qu'on n'a pas confiance. Donc, c'est vraiment important de prendre en compte que si tu n'as pas confiance, pense à ton chien, on va travailler sur ta confiance. S'il y a un X alouette, un problème de respect, à ce moment-là, on va devoir le travailler. Puis, une fois que tout ça s'est basé, que tout ça s'est réglé et que le chien a vraiment compris c'est quoi les règles qu'on a établies entre nous autres, la communication qui est claire, après ça, là, on peut s'amuser à faire de l'obéissance, un sport canin que le chien aime ou qu'il n'aime pas ou que peu importe, ce que toi, tu vas te triper à faire avec ton chien. J'ai rarement vu un chien se lever le matin et qu'il dit « Moi, je vais être une superstar d'agilité. » C'est vraiment l'humain derrière qui va vraiment aller lui créer l'environnement propice pour que le chien aime ça. Donc, c'est important de travailler son chien, développer au travers de ça puis chaque chien est complètement différent. Donc, en travaillant avec eux autres, on finit par les découvrir finalement. C'est vraiment la meilleure façon qu'on découvre ces gens-là. Je vais juste supprimer un commentaire. Ça, c'est nouveau. Ici, merci. Ah, cool, super. Je continue avec mon méhote en cours maîtrise la bête. Je viens de comprendre que ça va t'être plus long. C'est correct d'être plus long. La formation d'aîtrise la bête, l'objectif, c'était exactement ça. C'était d'être en mesure de pouvoir offrir une formation à ton rythme, au rythme de ton chien, sans brusquer, sans bousculer les choses, sans avoir un timeline, sans être obligé de dire, OK, t'as 4 cours, il faut que tu rentres dans 4 cours, puis de te dire, regarde, tu parles avec ça, puis travaille avec ton rythme de ton chien, puis après, découvrir ton chien au travers du processus. C'est ça le but de la formation. Si jamais t'oublies quelque chose, retourne-y, va voir. Parce que des fois, l'évaluation que tu fais de ton chien, au début d'un entraînement, quand t'as pas beaucoup travaillé avec lui, que t'as pas nécessairement, tu le connais peut-être pas sous l'angle comme ça, c'est pas la meilleure façon de l'expliquer. Tu le connais pas sur un angle d'entraînement, va faire en sorte que des fois, en retravaillant plus tard, en le connaissant mieux sous forme d'entraînement, ça va juste t'aider à mieux comprendre les choses. Fait que le fait d'aller revoir des vidéos, de revenir, de faire comme, OK, je sais exactement ce que je m'en veux, et d'avoir une perception différente, va grandement t'aider. Fait que n'hésitez pas à y retourner, revoir, retourner, revoir, retourner, revoir, pour que le chien puisse comprendre puis y aller avec le rythme de votre chien. Une chose aussi qui nuit vraiment beaucoup à la relation, c'est de vouloir aller vite, de pas donner du temps. Le temps fait beaucoup de choses dans l'entraînement, que ce soit pour laisser le chien réfléchir, que ce soit aussi de le laisser se reposer, que ce soit aussi pour lui donner un coup de main dans d'autres sphères à ce moment-là, que ce soit aussi de lui donner le temps d'absorber l'information des fois qui peut être quelque chose. Ça peut être long. C'est exemple, tu apprends quelque chose qui est complexe pour ton chien et des fois, tu lui donnes juste le temps de catcher. Ça aussi, ça peut être difficile, surtout quand tu aimes l'entraînement. Ça, c'est une des relations toxiques que je vois. OK, là, je vais vous dire si c'est un anecdote, mais une chose que je vois souvent, c'est la personne qui tripe tellement sur l'entraînement, mais elle va surcharger son chien de plein de tripes. OK, le chien, il tourne, il spin, il fait plein d'affaires, il fait plein de choses, le chien est full stimulé parce que toi, tu aimes l'entraînement, mais ton chien n'a pas le temps d'absorber. Finalement, ton chien arrive à 8, 10 mois et il est complètement épuisé. Il a trop eu d'informations dans son cerveau. Donc, ça aussi, c'est important de le comprendre. Je ne sais pas si vous, tu sais, des fois au début, on est comme excité parce que c'est un bébé chien et puis là, on veut absolument tout y montrer. Puis des fois, on oublie certaines affaires, mais on veut vraiment que le chien sache des tours, il connaît les bases, tout ça, puis on surcharge le poppy. Et là, ce moment-là, on tombe dans de la fatigue puis de l'irritation. Ça, c'est quelque chose que je vois aussi beaucoup quand la personne, moi, j'adore, ces clients-là, ils sont super motivés. Il faut comme les ralentir pour faire comme un mois, une minute, il faut que tu lui donnes du temps. Une fois que ce client-là a comme catché quelle énergie qu'il doit mettre à la bonne place, c'est vraiment le fun. Mais ça m'arrive souvent de plus en plus. Aujourd'hui, j'ai des gens qui viennent me voir sont super motivés par l'entraînement. Ils travaillent leur chien à tous les jours, ils écoutent des fois deux, trois, quatre, cinq fois par jour et là, le chien est juste épuisé de trop travailler. Fait que si jamais, peut-être que vous seriez intéressé, vous pouvez me le noter, vous seriez intéressé pour voir à peu près ça ressemble à quoi une routine de bébé chien qu'on devrait offrir. C'est pas la science infuse mais que moi, j'ai une perception différente peut-être par rapport à ça de qu'est-ce qui est l'idéal dans l'entraînement puis qu'est-ce qu'on devrait faire aussi pour apprendre aux chiens justement à ne pas se surcharger. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Ma question serait plus l'heure, c'est est-ce que vous voulez savoir comment j'entraîne les popies, combien de nombre de training que je fais par jour puis qu'est-ce que je fais dans une journée à peu près? Est-ce qu'il y en a qui aimeraient ça le savoir? Isabelle a dit, moi, ça m'a vraiment aidé de comprendre que je devais prendre plus le lead. Oui, ça, c'en est un autre aussi qui est vraiment important. Je vais le définir, le leadership aussi, je pense que ça va être bien. OK, bon. À quoi ça ressemble ma journée à être mes popies? Donc, premièrement, un bébé chien, ça doit dormir beaucoup. Donc, je vais toujours alterner à ce moment-là un moment d'entraînement puis un moment de repos. Puis le repos, ça peut être facilement une bonne heure de repos pour que le chien puisse vraiment dormir, relaxer là-dessus. Puis le chien est bébé, évidemment, c'est simple. Un bébé chien, pour moi, quand il rentre ici, ma priorité, c'est de travailler la propreté puis ma relation. OK? J'ai aucune autre envie de travailler quoi que ce soit. Puis avec le bagage que j'ai cumulé les dix dernières années, j'ai fait des erreurs sur des bébés chiens. Et aujourd'hui, on me demande comment créer mon bébé chien automatiquement, ma relation puis la propreté à ce moment-là bien avec le jeu. C'est pas mal les trois choses que je vais faire. Donc, je vais sortir le petit show à toutes les heures. Il retourne dans sa cage et il y a des moments avec moi. Donc, tout est un peu structuré pour qu'est-ce que tu peux faire puis qu'est-ce que tu peux pas faire. Je lui permets pas de pouvoir se balader partout dans la maison puis de se trouver quelque chose à faire puis d'avaler un truc puis finalement, en tout cas, c'est dur pour que ça s'en fait. Donc, ma routine ressemble à ça. Le matin ou la nuit, le bébé chien, je sors le bébé chien et je sors avec lui dehors pour faire piquer. Pourquoi je sors dehors avec lui? Parce que je veux m'assurer que le show est en sécurité puis qu'à ce moment-là, il ne se sort pas tout seul dehors dans une situation qu'il ne connaît pas. Donc, je suis sa référence de sécurité. Je sors avec lui. Parce que froid, pas froid, qu'il pleut, qu'il ne pleut pas, je suis dehors avec lui. Ensuite de ça, je rentre le chien et je le remets dans sa cage. Actuellement, ma première semaine, mes deux premières semaines, le chien est dans sa cage, la cage me suit partout où est-ce que je vais. Le but, ce n'est pas d'être dans une cage où tu retrouves toute seule. Le but, c'est juste d'avoir une structure, un semblant d'environnement où est-ce que le chien ne se passe rien puis tout ce qu'il peut faire c'est dormir puis relaxer. C'est comme la première switch off que je vais créer aussi dans le chien. Donc, tout est alterné toujours à on fait quelque chose, on dort. On fait quelque chose, on dort. Donc, le chien se lève le matin. Actuellement, le matin, le moment le plus propice pour de l'entraînement parce que c'est là parce que le papi a le plus d'énergie. Donc, actuellement, je vais faire une période de jeu le matin parce que c'est là où est-ce que le chien est le plus en forme. Donc, c'est à ce moment-là que si, exemple, je vais aller développer le jeu, je vais aller travailler soit un travail de chase and catch avec la nourriture donc poursuite, travailler avec la balle, développer vraiment de l'intérêt à ce que le chien vienne à moi. Une fois qu'on a créé ça, on passe un bon moment, ça dure environ 10 minutes maximum. Le chien, on a du plaisir, commence à être fatigué après ça, je peux prendre le bébé chien puis je l'envoie faire un dodo. Bonne nuit, c'est correct, on a eu du bon temps. Souvent, le chien est crevé, il dort. Évidemment, avant de l'envoyer dans sa cage, je vais l'envoyer faire son petit pipi parce qu'il y a tellement que le monde a bougé et il a envie de sortir. Une fois que ça s'est fait, après ça, mon chien fait dodo, il peut faire dodo pendant 2, 3, 4 heures. Souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser dormir jusqu'à ce que de lui-même il se réveille. Je ne veux pas aller créer du stress parce que je vais le réveiller tout le temps. Je ne veux pas aller créer cette irritation-là. Donc, à ce moment-là, je vais le laisser dormir puis du même coup, j'en profite pour profiter que dans la cage, c'est silence, les choses comme ça. Une fois que mon chien est rendu là puis que ça va super bien, habituellement, je le ressors quand il commence à bouger dans sa cage. Je n'attends pas qu'il pleurniche. J'attends juste qu'il se bouge, qu'il se réveille. Je me disais, il est à côté de moi donc je le sais qui s'est réveillé. Je le prends, je le ramène dehors, je le laisse faire son pipi dehors, la même chose. Actuellement, on se donne une petite période de 15 minutes, il est encore réveillé mais souvent, il est un peu patate tout dépendamment sur l'heure du dîner. Une fois que ça s'est fait, bon, après ça, encore là, je vais alterner à ce moment-là des moments pour moi. Moi, j'aime passer du temps avec le bébé chien pour faire des manipulations pour jouer. Ça ne dure pas longtemps, un 10 minutes mais après ça, je le remets à ce moment-là dans la cage pour que ça reste positif. Je ne veux pas que ce soit toujours un conflit de me battre avec. Donc, petit moment pour manipuler, toucher, jouer avec les pattes, jouer avec les oreilles, on a du plaisir. Je passe un moment avec lui. Je vais toujours alterner comme ça d'un côté et de l'autre et retour à la cage pour le repos. Donc, ça, c'est vraiment important. Les alternances, la micro-gestion pour les bébés chiens chez nous, c'est extrêmement important. Ça habitue le chien à la cage. Ça permet aussi au chien de ne pas faire des erreurs que je vais être obligée de corriger et que je n'ai pas envie de corriger. Honnêtement, un bébé chien, c'est très rare que je vais le corriger parce que je vais essayer de manager l'environnement pour maximiser sa réussite pour que je n'aille pas à corriger. Surtout les deux premières semaines, c'est vraiment important. Une fois que ça s'est fait, bon, après ça, mon bébé chien, il est super enjoué, il commence à grandir, l'énergie commence à monter. Donc, je commence à avoir plus de moments à ce moment-là où est-ce que le chien break avec moi. Donc, les périodes de jeu vont s'extensionner tranquillement pour amener des périodes d'entraînement. Les deux premières semaines, ils vont socialiser, désensibiliser avec mon environnement chez moi. Donc là, je peux m'amuser, exemple, bon, passer sur un petit pont, passer à des endroits, les choses comme ça, pour que le chien soit à l'aise juste d'être chez moi. Donc ça, les deux premières semaines, pour moi, c'est critique. C'est apprendre à aimer, apprendre à aimer l'environnement dans le calquetté, il n'y a pas de stress, même s'il y a des choses bizarres, passer la tondeuse, ces choses comme ça, c'est toutes des affaires que je vais faire avec des chiens. Donc, ma routine ressemble à ça puis en alternance, de faire une sortie au fur et à mesure puis bon, à chaque journée, ça peut changer tout dépendamment de ce que je vais faire. Je veux, le moins possible, appliquer une correction sur le bébé chien qui serait utile. Puis tranquillement, je vais donner plus de liberté au chien, le laisser faire ses choses avec une laisse qui traîne en arrière parce que je ne veux pas les corriger personnellement directement au collier. Donc, je vais corriger avec la laisse, exemple, le papi, fait des tentatives plus tard. Mais c'est vraiment plus tard dans le processus. Pour le moment, je fais de travail vraiment micro-gestion, passer du temps de qualité avec moi, micro-gestion, passer du temps de qualité ce qui fait que plus tard, dans ma micro-gestion, je vais la transférer, exemple, pour un chien adulte dans ma routine. Tranquillement, quand le chien commence à guérir, il commence à prendre plus de maturité, le chien commence à prendre plus d'autonomie. Donc, à ce moment-là, je vais être en mesure de pouvoir le mettre par la suite sur le tapis en reste, comme qu'il a ici, qu'il est derrière. Donc, de mettre le chien sur le tapis tranquillement qui va être encore un modèle de structure. Vous comprenez que dans ma micro-gestion, ce n'est pas quelque chose que du jour au lendemain, je change. C'est toujours quelque chose qui, en progression, doit amener à de la liberté. Dans un but que mon chien connaisse bien, le reste tapis. Il commence aussi les règles de base du rappel. Une fois que tout ça s'est construit, ce sont pas mal les deux affaires pour moi importantes. Pour vrai, marche au pied, les choses comme ça, c'est de l'obéissance, mais le rappel et le tapis, rien faire, c'est les deux choses les plus importantes et jouer avec moi et qu'on écoute. Une fois que j'ai bâti ça, une fois que tout est clair et qu'on n'a plus de stress, c'est beaucoup plus facile après ça de l'enseigner quoi que ce soit au chien. Après ça, ça dépend de ce que tu veux faire. Tu veux-tu faire de l'agilité, tu veux-tu faire quelque chose, dépendamment de ce que tu veux développer. Dans mon cas, moi, pour des chiens de IPO, de IGP, je vais travailler le plus possible à ce que mon chien comprenne, dans le fond, certaines notions de base. Le tout, encore là, dans le fond, avec les périodes de micro-gestion. Je passe du temps avec toi, je te remets dans le cache pour que tu puisses dormir. On sous-estime énormément le repos chez les chiens, énormément la capacité que ça peut faire en sorte que le chien est mieux des choses. Il va être beaucoup plus reposé, donc moins dans l'irritation, on est moins dans la surstimulation. On néglige énormément ça. Donc, dans ma micro-gestion qui se transfère sur le tapis, mon chien apprend aussi à rien faire et c'est vraiment comme ça que je vais builder. Puis, même en science, on dit le chien, dans le fond, son temps de réveil est alterné par des temps de repos. Donc, je suis un peu cette dynamique là, à ce moment-là. Est-ce que ça répondit à votre question de ce que je fais avec un bébé chien? Idéalement, il faut prendre des vacances pour être là le plus souvent possible. Ben oui, c'est sûr que moi, j'ai la possibilité, c'est mon travail à temps plein. C'est sûr que d'aller chercher un poppy dans le meilleur des mondes, ça serait d'avoir une belle routine au moins, de l'avoir la fin de semaine. Fait que tu sais, moi, j'ai toujours allé chercher le vendredi pour être capable de l'avoir samedi, dimanche avec moi à temps plein. Pour moi, pour le sécuriser. Là, moi, je vous parle de l'idéal d'un bébé chien. Mais ça peut complètement changer si, par exemple, il y a des contraintes ou ex-alouettes. Mais sachez que vos contraintes du moins vont avoir un impact sur le chien. C'est sûr. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Si tu n'as pas la possibilité de le sortir durant ta journée, tu risquerais d'amasser un petit pipi dans sa cage. Ce petit pipi-là dans sa cage va mettre le chien extrêmement inconfortable. Tu as deux choix. Le chien va tomber très propre dès le départ ou à l'inverse, le chien peut tomber dans une situation problématique où est-ce que finalement de se retenir et qu'il ne devient pas propre dans sa cage. Donc, le truc, moi, ce que j'aime, c'est être proactif, j'amène mon chien à comprendre des choses, le but est toujours en mode training, donc c'est plus facile de l'amener à comprendre des choses. Si tu dois laisser le pop 2-3 heures en enclos de cage, est-ce que tu compenses avec une plus longue session après? Jamais. Ce n'est pas parce que mon papi a plus long de robots qu'il est capable d'en donner plus de focus. Donc, souvent, pour moi, ce qui est important, c'est que le chien comprenne ce que je lui montre, OK? Ce n'est pas tant une histoire de période, mais vraiment juste d'y montrer. Puis, si, exemple, j'y montrais quelque chose de trop complexe, je peux rétrograder mon exercice, le couper en baby chunk, le couper en petits morceaux pour que mon chien finisse dans le succès. Donc, mon but, c'est vraiment d'aller décortiquer mon exercice pour que ce soit facile pour un bébé chien, mais qu'il puisse le comprendre en une session. Et non pas d'être pris avec un chien qui n'a pas compris tout à fait dans la première session, que là, finalement, on fait juste un désintérêt pour l'animal de travailler parce qu'il n'obtient jamais, dans le fond, la réussite. Fait que pour moi, ce n'est pas tant une question de temps, mais une question de ce que mon chien comprend. Fait que c'est exemple, après deux fois, il a compris, je peux le lâcher là-dessus aussi ou je peux y en demander plus dépendamment du chien aussi. Ça dépend toujours de la personnalité puis tout ça qui va aller avec. C'est sûr, j'en fais une idée aussi selon le chien que je travaille, mais j'essaie de ne pas me rendre dans de l'épuisement excessif, mais de l'épuisement parce que je ne comprends pas, ça peut être nécessaire, ça peut être bon, mais en surcharge parce que c'est moi qui ai mis ça trop compliqué, mais là, pour moi, ça amène d'autres choses. Fait que c'est toujours une question de balancer d'un côté à l'autre. Bref, c'est comme ça que je monte mes papilles puis j'y vais en état puis pour moi, après ça, après deux semaines, je peux commencer à les sortir, je travaille mon engagement, mon exercice d'engagement, combiné de la micro-gestion, donc j'ai une cage dans l'auto, le chien est toujours à une place où il sait qu'il est sain et qu'il n'arrive à rien puis moi aussi que je peux me reposer des deux côtés. Comme ça, mon chien ne développe pas de problème de réactivité parce qu'il est stressé dans la véhicule. Fait que c'est toutes des choses. En étant proactif, on élimine beaucoup, beaucoup de problèmes de comportement qui n'arrivent juste pas parce qu'on a pris les deux vants. Est-ce que ça a répondu à votre question? J'imagine que oui, je n'ai pas de réponse, fait que ça va dire que c'est bon. Mettez un petit cœur si ça l'a répondu. Mettez un cœur sur le commentaire ou vous pouvez liker aussi la publication si ça l'a répondu à votre question. Donc, pour répondre à la relation toxique, en cette... toxique, pardon, en cette journée de Saint-Valentin, essayez le plus possible d'évaluer de façon objective votre relation avec votre chien. Je pense que c'est le premier truc qu'on pourrait faire. Deuxièmement, n'hésitez pas à vous faire aider si vous avez besoin d'aide pour pouvoir être objectif parce que des fois, quand on est trop dedans, c'est difficile de le savoir. Même nous, des fois, je peux demander, exemple, à Judith, comment tu trouves ça? Qu'est-ce qui se passe? Pour être capable de voir mieux qu'est-ce qui se passe. C'est important d'avoir des amis et du coaching en arrière. C'est à ça que ça sert, le coaching. Une fois qu'on a réussi à être un peu plus objectif, c'est-à-dire, OK, est-ce que je suis capable de travailler là-dessus? Est-ce que je vis bien avec ou je ne vis pas bien avec? Ensuite de ça, mon chien, OK, là, faites attention. Il y a des gens qui sont bien bons pour se trouver des excuses. Le but, c'est vraiment de travailler au travers de ça. Partez pas dans vos excuses. Dites-vous, est-ce que je suis capable de travailler et comment je peux essayer d'aller décortiquer ça puis me planifier un plan de match, je ne suis pas capable de le faire? Et que je vous dis, tu vas être tout contente de moi, j'ai du planification dans mon life. Donc, je suis en mesure de planifier, j'ai décortiqué des étapes, c'est la meilleure façon de progresser, c'est étape par étape vers le processus qu'on va avoir. Donc, à ce moment-là, après ça, c'est le processus qui va faire le travail. Après ça, c'est de voir est-ce que j'ai le temps de le faire et dites-vous une chose, c'est quelque chose que moi, j'ai appris en entraînement, c'est qu'au début, c'est difficile puis à un moment donné, on pogne la piqûre puis à un moment donné, on veut juste en faire plus. Fait que faites attention de ne pas tomber à l'inverse, assurez-vous qu'on travaille toujours pour le chien. C'est deux ans de difficulté pour douze ans de bonheur, ça, c'est à garder tout le temps. Ici, j'ai Joël. Allô, Joël! J'ai tout bon. Et même adulte, je travaille peu, mais de qualité et beaucoup de sommeil isolé en cage. Les chiens ont besoin de se reposer pour bien comprendre les choses. Donc, si le chien est constamment stimulé de part et d'autre, on ne laisse pas le temps de se reposer, on crée les fins inverses. Je vous jure, une bonne séance de repos, ça fait une heure, facile, une demi-heure à une heure vraiment pour amener le cerveau à se calmer, décanter et mieux comprendre. Donc, n'hésitez pas à utiliser votre cage comme moment de repos si c'est difficile ou un tapis reste si votre chien est bon sur le tapis reste. Mais vous devez avoir construit le tapis avant de mettre votre chien dessus. Vous avez compris parce que si tu passes ta journée à toujours placer ton chien sur le tapis, ton chien n'est pas en train de se reposer. Sally Jess, est-ce que selon toi, ça a du sens avec ma petite? Le matin, chase and catch, dîner, un peu de jeu, après le travail, pratique de rappel et le soir, pratique d'autocontrôle. Tout ça environ 5 à 10 minutes max avec alternance à la cage de dos. Oui, ça a du sens. Moi, je ferais une seule période de jeu, le chase and catch au biscuit, j'imagine. Fait que moi, je mettrais du jeu le matin. pratique de rappel le soir puis un peu d'autocontrôle, ça a bien, bien, bien du sens avec évidemment un bon moment de repos, au moins une bonne demi-heure. Le minimum, c'est demi-heure. Il n'y a aucun problème à ce moment-là de vraiment donner une demi-heure à une heure. Même une heure, c'est mieux si tu es capable de le faire. Ça a bien du sens. Bien, bien du sens. Ici, exactement ce que j'allais dire. HSA, hyperactif, hypersensible, trop de stimulation, ça égale un risque de faire un hyperactif, mais c'est aussi une hypersensibilité que ça peut créer par les bruits, les sons, les choses comme ça. Fait que oui, il faut faire attention si vous ne voulez pas créer un hyperactif parce que ça se crée. Il y en a qui n'aillent ces hyperactifs, mais la majorité, on les crée en voulant toujours les stimuler, toujours faire quelque chose, toujours être en train de les entertainer à ce moment-là, les amener à être toujours stimulés, et ça crée des hyperactifs. Donc, merci Lala de ton petit plus. Effectivement, ne créez pas des hyperactifs, s'il vous plaît. Faites des alternances de périodes de jeu qui vont se dispenser tranquillement pour être des périodes à ce moment-là de repos aussi et le repos va tomber sur le tapis à ce moment-là beaucoup plus relax. Ici, je vois ça souvent avec les Malinois. Moi, je vois ça souvent ici au Québec, Lala, avec des bergers australiens. Je pense que c'est le pire que je vois tout le temps, qui est tout le temps en train d'être stimulé et qui devienne complètement mon gars. Mais oui, effectivement, Malinois berger australien. T'es fine, Cassandre. T'es vraiment fine. Merci, ça me fait vraiment plaisir. Tant mieux si vous aimez ça et que les lacs vous donnent des outils au maximum. Moi, ça me fait plaisir de vous en donner. C'est un peu ma mission d'essayer d'informer les gens. Je ne suis pas le bon dieu de l'entraînement. Le but, ce n'est vraiment pas d'être là-dedans. Moi, je veux juste que les gens comprennent des choses que moi, j'ai appris avec le temps en entraînant des chiens et le but de partager ça, c'est juste de repartager ce que moi, j'ai appris. C'est un partage de connaissances qui fait juste rouler. À vous maintenant aussi de pouvoir à ce moment-là repartager votre bagage par la suite et qu'on ait des chiens qui soient juste mieux, plus mieux. Dans une situation confortable, qu'ils soient sains d'esprit et qu'on vit bien avec eux autres. C'est juste ça mon objectif. Si tu voyais sur les groupes de berges australiens, c'est décourageant, je n'y vais pas. Je ne vais pas sur les groupes parce que ça me décourage et ça me pâche. Des fois, dans certaines situations, la frustration, ça ne m'amène pas à avoir un bon minding pour faire de l'entraînement. J'évite de me mettre dans des situations comme ça. Je vous laisse alors à ce moment-là. Merci beaucoup d'avoir été présents ce midi. Merci à vous autres. On se voit la semaine prochaine pour un prochain vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions, ça me fait plaisir de vous aider. Merci, bon après-midi.